Alors aujourd'hui les études font face à de nouveaux enjeux qui sont des enjeux de nouvelles données qui sont en train d'arriver de partout open data big data les données du web social donc on est obligé aujourd'hui de défendre ce qu'on faisait qui est plutôt l'interrogation du consommateur en intégrant toutes ces données pour à la fois les compléter leurs données du sens et de la valeur parce que quelle est la valeur de ces données ça c'est notre métier de savoir donner de la valeur du sens et aussi de défendre ce que nous faisons faire qui est un coup parce que bien entendu souvent toutes ces données là sont des données plutôt gratuites faciles d'accès il faut qu'on arrive à défendre notre notre savoir faire notre métier qui doit se compléter de ces différentes sources mais non pas se substituer à ces différentes sources d'informations nouvelles alors comment doivent évoluer les études dans ce contexte et bien il faut déjà que on a déjà fait le virage technologique c'est à dire que on a compris que la technologie fait partie de la vie du consommateur et du citoyen donc il faut qu'on continue à aller dans cet axe de l'intégration de la technologie dans nos métiers parce que ça permet à la fois d'être au plus près du réel d'utiliser aussi les modes de communication des consommateurs et des citoyens c'est à dire aujourd'hui on prend des vidéos on prend des photos on saisit l'instant présent d'intégrer aussi leur mode relationnel leur vote conversationnel et donc ça c'est un virage décisif du métier des études le mot à bannir ça serait le mot de conservatisme il faut il faut éviter d'être des gardiens du temple de la méthodologie il faut évoluer il faut être dans cette dimension prospective innovante créative intégrer ce que j'ai tout à l'heure intégré les données avoir cette curiosité qui aujourd'hui est nécessaire pour que notre métier ne se ne se fragilise pas parce que par finalement son côté un petit peu archaïque un petit peu traditionnel parce que tout bouge les choses bougent rapidement il faut qu'on soit des capteurs de ce changement et pour ça ne pas être conservateur le mot à garder pour 2015 l'intégration c'est ça